Troisième mécanisme, déflationniste, halving. Halving, un terme bien connu dans le monde des crypto-monnaies, joue un rôle particulier dans le contexte du méga-maker. Essentiellement, c'est un mécanisme qui contrôle l'offre de récompenses, empêchant l'entrée excessive de tokens sur le marché à long terme. Ce mécanisme est crucial pour garantir la durabilité et l'équilibre économique de l'écosystème. Déclencheur et fonctionnement du halving. Le déclencheur des phases de halving dans le méga-maker est déterminé par le solde de maker-flip présent dans le contrat de récompense. Initialement, le contrat dispose de 45 millions de tokens, représentant 90% de l'offre totale. À mesure que les récompenses sont distribuées aux contributeurs et que le solde de CE-contrat commence à diminuer, le mécanisme de halving est activé, impactant les prochains utilisateurs qui contribueront. Phase pratique du halving. Le halving dans le méga-maker est structuré en plusieurs phases, chacune définie par un pourcentage restant de tokens et un multiplicateur associé. Par exemple, dans la phase 0, avec 100% des 45 millions de tokens disponibles, le multiplicateur est de 3,6. À mesure que le solde diminue, passant par les phases 1 à 10, le multiplicateur réduit progressivement, atteignant 2x lorsque le solde atteint 68,40%. Il est important de souligner que le halving n'affecte que les nouvelles contributions. Les contrats existants ne sont pas impactés par CEA changements. Par exemple, un utilisateur qui est au milieu d'un contrat avec une récompense de 3x continuera à recevoir CEA récompense comme convenu jusqu'à la fin des 20 ou 12 mois du contrat. Le halving est l'un des piliers les plus significatifs dans la structure du méga-maker et du protocole FLIP. Il assure non seulement que le projet soit attractif au début pour gagner du marché, mais il garantit également qu'à long terme, il y ait un équilibre idéal pour soutenir l'offre du token et sa stabilité. Cet équilibre est crucial pour maintenir une potentielle hausse du prix du token, équilibrant la traction initiale avec la viabilité à long terme. Le halving sert donc de régulateur fondamental, ajustant le taux de récompense en fonction de la quantité de tokens en circulation. Cet ajustement garantit que la valeur du maker FLIP ne soit pas diluée par la surabondance de tokens sur le marché, maintenant l'attractivité de l'investissement et la confiance des participants.